... Je pense qu'il y a déjà une espèce de dictature de méthode dans le roman noir. La méthode behavioriste qui a été codifiée par Jean-Patrick Manchette, en tout cas par ceux qui ont lu Jean-Patrick Manchette, avec cette idée de... Le behavioriste, c'est le comportementalisme. Cette idée, c'est qu'on ne fait pas parler les personnages, on ne leur fait pas dire les choses, on les fait agir, et on va montrer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont dans leur tête à travers leurs actions et à travers les mots qu'ils utilisent dans les dialogues, souvent minimalistes. Donc ça, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu épure dans le texte. Mais derrière ça, il y a vraiment une question de méthode, il me semble que je pense qu'on retrouve beaucoup dans le roman noir, alors avec plus ou moins de fioritures, avec plus ou moins d'émotions, chacun y apporte sa patte et sa sensibilité, d'essayer d'aller à l'essentiel. On parlait hier, après avoir regardé Sicario, de Denis Villeneuve, de ses qualités de... J'oublie le terme, quand on veut montrer quelque chose, sans le montrer, j'ai oublié le... ses grandes qualités d'ellipse. Il va juste nous montrer un objet, et à travers cet objet, on va comprendre tout ce qu'il a voulu nous dire. Il y a un moment, une scène dont on devine que ça va être une scène de torture, il ne nous la montre pas, il nous montre juste au sol une bombe d'évacuation d'eau, dont on sent bien qu'il va y avoir du sang et d'autres choses qui vont s'écouler par là. Mais il ne nous le montre pas, on n'a pas besoin de le voir, ce n'est pas utile. Et ce qui est intéressant dans le roman noir, c'est que vraiment, c'est un roman qui me semble assez resserré, et qui va plutôt mettre l'accent sur la... sur l'action, justement, sur les mots que vont utiliser les personnages, et qui ne va pas chercher à tout prix à nous expliquer, à nous prendre par la main, qui va faire de la photographie, qui va prendre des petites images de ci, de là, mais qui ne va pas nous expliquer, voilà, lui, il va tuer lui, c'est très important, je vais t'expliquer pourquoi, etc. Non, il considère que le lecteur est quelqu'un de suffisamment intelligent pour faire la part des choses, que le lecteur a lui-même une vie, avec une analyse de la situation, et qu'en lui montrant juste la situation, et en insistant sur les choses que nous, on a envie de mettre en avant, ça suffira. Donc, il y a cet art de l'ellipse, un petit peu, qui, à mon avis, est assez intéressant dans le roman noir. Et ensuite, il y a ma méthode à moi, qui est une méthode... Pour l'instant, je n'arrive pas à en sortir, mais ça, c'est peut-être mon passé de doctorant, un petit peu bête et méchant. Quand j'attaque un roman, il y a toute cette matière abondante de la documentation, des idées, des petites notes, des petits bouts de texte qu'on a notées par-ci, par-là, que je prends, que je ramasse, que je mets en boule, après les avoir bien lues, que je mets dans un tiroir, et puis ensuite, on s'attaque à l'histoire. Donc, je fais un plan extrêmement détaillé. Et une fois que ce plan est terminé, je vais enfin pouvoir me consacrer à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette petite musique. Donc, on prend... Moi, en tout cas, je fais comme ça, chapitre par chapitre. Je ne sais pas faire comme certains de mes collègues attaqués par la première phase du livre. Et il y a un écrivain français qui s'appelle Marcus Malte, qui... Je ne sais pas si vous avez lu son dernier roman, qui est une splendeur, le garçon, c'est une merveille, c'est un truc qui est épais comme ça. Il a commencé par la petite phrase. Et donc, il a imaginé le roman petit à petit. Moi, ça me sidère. Je ne sais pas comment il fait. Je me serais perdu mille fois là-dedans. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un plan extrêmement détaillé. J'ai l'angoisse de me retrouver au milieu de l'histoire, perdu, et d'être obligé de recommencer à zéro. Et donc, une fois que j'ai ce plan, je suis rassuré. Je sais que l'histoire fonctionne, qu'il y a une structure viable, on va dire. Et ensuite, je peux me consacrer à la petite musique, aux phrases, aux répétitions, au petit travail d'artisanat qui est le nôtre sur les mots, sur essayer de ne jamais refaire la même chose, même s'il y a une scène qui se répète d'un livre à l'autre, qu'elle soit décrite d'une autre manière, sous un autre angle, avec une caméra un peu différente. Et du coup, c'est un petit travail d'artisan, mais c'est difficile de le théoriser quand même. Il y a aussi quelque chose qui est propre au roman noir, ou en tout cas aux littératures dites de genre, ou cataloguées comme telles, c'est que souvent, on aborde des sujets qui ne sont pas très sexys. Dans le roman noir, je ne connais pas très bien la bande dessinée, mais il y a certaines bandes dessinées aussi qui sont sur... Je ne connais vraiment rien, excuse-moi, je vais te choquer à l'avance, mais j'ai en tête un objet qui s'appelle Blast, où on est vraiment sur des sujets, la violence, le désespoir, l'abandon, la violence au travail, les désastres écologiques, sur des sujets qui ne sont pas vraiment sexys. C'est Dominique Manotti qui utilise ce terme, je trouve qu'il est assez juste. On est sur des sujets qui ne sont pas sexys, donc on a aussi envie... On doit être amené à rendre le bouquin un petit peu sexy. C'est-à-dire que du coup, on doit donner du rythme, du coup, on doit essayer d'accrocher le lecteur tout le long. Alors on va l'accrocher avec notre manière d'écrire, avec notre style, avec notre méthode, avec du roman choral, ou avec des phrases très sèches, ou avec beaucoup de violence aussi. Certains romanciers du noir sont aussi dans la violence, dans une violence assez crue, assez brute. Mais ce rythme et cette manière de raconter la violence sociale et la violence physique aussi parfois, c'est aussi parce qu'on est sur des sujets qui ne sont pas sexys. Et que l'idée, c'est... Je ne peux pas vous perdre tout de suite. Vous venez de... J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les visages écrasés », donc sur la souffrance au travail. En général, quand on achète un peu l'art, c'est plutôt pour se détendre après le boulot, pendant les vacances. Et donc, on n'a pas forcément envie de se taper ce genre de bouquin. Et quand on lit la quatrième de couche, oh putain, encore. Et donc, l'idée, c'est... Je vais quand même réussir... Je vais essayer, en tout cas, de vous proposer de vous embarquer sur cette thématique-là, même si, a priori, ce n'est pas un truc que vous auriez acheté, comme vous auriez pu prendre un thriller islandais, ou je ne sais pas, moi, un Arlan Coben. Je vais quand même essayer de vous embarquer. Donc, il va falloir que je travaille ma forme et que je travaille mon style et mon rythme pour ne pas vous léger.